... Nous allons étudier dans cette leçon Comment obtenir du détail dans un rocher par exemple Ensuite nous verrons la rotation de texture Le principe pour obtenir du détail dans une texture Est d'avoir une texture plus grande et une texture plus fine Que l'on va mélanger Alors pour cela on utilise ici 4 textures simples Avec vous voyez à l'intérieur ici Donc ce type de texture Et ce type là Donc une texture un peu plus grossière Et une texture un peu plus fine On fait le mélange de ces deux textures Que l'on applique sur l'entrée diffuse On va faire la même chose avec le texture La normal map Que l'on peut appliquer ici sur l'entrée normale Comme d'habitude on rajoute un peu de spéculaire Et de puissance spéculaire Avec ces deux valeurs Donc là pour l'addition On a utilisé un additionneur Alors maintenant l'artifice Va être de distribuer Sur les entrées UV Soit une multiplication unitaire Ou bien on va multiplier par 4 La texture Par exemple du bas Alors j'ai simplement Alors j'ai simplement le module texture coordonnées Qui vient sur un multiplicateur Et ensuite je fais ceci Je fais ces liaisons Pour avoir une distribution Dans la texture finale Complètement différente D'ailleurs on voit D'ailleurs on voit A partir du moment où je déconnecte Et où je mets Ensuite vous pouvez faire cette expérience Ici vous voyez j'ai un facteur de 4 Alors je vais augmenter ce facteur Et je vais mettre 8 Et là on obtient vraiment Un grain Sur le rocher Le but final de ce type de texture Est d'obtenir du détail Lorsqu'on s'approche du rocher Ce qui est bien le cas ici Observez dans le preview Le tout petit détail ici Voilà le résultat final Dans une scène Nous allons voir maintenant Comment l'on peut réaliser Un ventilateur Alors j'ai créé Donc 3 types de textures Ici donc Les pales d'un ventilateur Là j'ai le masque De ce ventilateur Plus un masque circulaire Je crée une nouvelle matière Ensuite sur le texture simple Ici j'ajoute donc La texture des pales Que je mets sur l'entrée diffuse Ensuite ici Si je veux mettre Ceci sur opacity mask Et bien il faut que je dise Au modèle preview Que je vais utiliser Donc une technique masquée Donc là je peux appliquer L'opacity mask A cet endroit Maintenant si je veux faire tourner Cet hélice Je vais rajouter Un rotator Qui se trouve donc Dans les expressions Ro Rotator Que je rajoute dans la scène Et ce rotator Va commander Les entrées UV Du ventilateur Alors là On voit ce qui se passe On l'a appliqué Uniquement sur le texture simple Ventilateur Mais pas sur le masque Donc je peux faire ceci Mais là je constate Que j'ai des parties De ventilateurs Ici Qui ne sont pas désirables Donc je vais rajouter Un masque circulaire Donc grâce à un multiplicateur Je vais pouvoir donc Associer ces deux masques Que j'applique maintenant Sur l'opacity mask Regardons ensuite Les paramètres du rotator Alors ici vous voyez Vous avez le centre de rotation 0.5.0.5 Donc c'est cet endroit là Et là vous avez la vitesse Alors on peut changer Mettre 1 par exemple Donc plus le nombre est élevé Plus la vitesse est rapide Et là essayons de décaler Donc on voit tout de suite La différence Ça peut donner des effets Assez intéressants On aurait pu ici Éviter ce texture simple En ayant créé Sur la sortie du canal alpha Le masque dans la texture simple Ici Donc on sauve cette texture En 32 bits Et on crée un canal alpha Que l'on utilise Et là